Salut à tous, on est sur Periscope, et du coup c'est pour découvrir Pokémon Go, c'est ça ? Pokémon Go, donc c'est le nouveau jeu mobile de New York, le con de The Pokémon Company. Et donc du coup, quel est le but ? Je vais te le dire, pourquoi on est dehors ? C'est parce qu'on va aller chasser des Pokémon, c'est le but. Tu peux peut-être chasser les rédacteurs de jeuxdo.com ? Non, on va peut-être d'ailleurs les croiser parce qu'on les a vus partir quelques secondes avant. C'est ça, ils vont essayer de nous voler des Pokémon. Mais non, nous sommes les seuls, les vrais maîtres dresseurs. À Levallois en tout cas. Exactement. Donc on va aller faire un petit tour du propriétaire et voir si on peut trouver quelques petites créatures. Mais avant, on va vous montrer déjà l'interface. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu n'est pas encore disponible en France, on va dire officiellement. Mais il y a quelques moyens détournés pour récupérer déjà sur iOS et Android. Et justement, il y a un petit tuto, on vous a fait un petit tuto qui arrive dans pas longtemps sur IGN France. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce Pokémon ? Donc en fait, l'interface, elle est comme ça. Donc vous avez la carte. Donc c'est la vraie carte, c'est vraiment la rue. La rue que vous voyez, du coup, tu peux peut-être lui montrer, c'est la rue qui est juste là. Voilà, c'est... Voilà une rue pleine de travaux, comme vous pouvez le voir, parce que c'est Paris, sinon c'est ce qui est moins drôle. Je ne suis pas sûr que les Pokémon vont sortir ici. Mais en tout cas, du coup, c'est vraiment les vraies cartes. Donc justement, comme c'est Google, Nantique apparemment appartient à Google, voilà, ils ont dû avoir toutes les données de Google Maps. Donc c'est vraiment très pratique. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a en fait un petit icône qui, on va dire, survole sur la carte. En fait, ce sont les lieux clés. Et en fait, ces lieux clés, quand vous cliquez dessus, hop, Wow, quel effet, quel effet, avec un chargement super long, par contre. Le problème, c'est que les serveurs sont très surchargés. Là, on ne le voit pas trop, mais normalement, donc en fait, vous avez un lieu. Voilà, donc Dreamhouse, c'est ça en fait. Ce serait ça, voilà, c'est des bureaux. Et en fait, donc le but, c'est que voilà, vous juste vous... Vous passez votre doigt comme ça, et en fait, ça vous permet de récupérer, voilà, des Pokéballs. Mais alors, pas que, parce qu'il me semble qu'il y a aussi des œufs, des... Il y a des œufs, justement, tiens, on va vous les montrer. Donc en fait, quand vous avez récupéré les Pokéballs, ça sert, bien sûr, à quand vous rencontrez un Pokémon, de pouvoir les attraper. On vous montrera si on entre en... On espère quand même en rencontrer. Ah ouais, ça serait bien. Et donc, on va vous montrer. Donc en fait, là, c'est le menu. Donc vous avez le menu avec les Pokéballs que vous avez attrapés, la boutique où vous pourrez avoir les micro-transactions. Ils sont là-bas ! Jevede.com est là-bas ! Mon Dieu ! On les voit de loin ! On les voit de bien, oui. Eh bien, tu sais quoi ? On va les rejoindre, et puis en même temps, on va pouvoir voir à quoi ressemblent... Ils ont l'air d'être rentrés un peu bredouille. C'est ça. Je le sens. Moi, je pense qu'on va pas mal trouver, là, du coup, vu qu'ils sont partis. Et donc, du coup, vous avez les Pokémon, donc ceux que vous avez déjà attrapés. Ouais. Donc là, je sais si vous pouvez voir ça un peu... On ne voit pas trop, hein. On ne voit pas trop. Ah, ça va. Donc vous avez, j'ai récupéré un petit Aspicot, un Chétifleur, un Doduo, bien sûr, Salamèche, parce que Salamèche, cool. Starter, hein. Exactement. C'est le meilleur. Et donc, vous avez aussi, pardon, les œufs. Et donc, en fait, vous avez un petit objet qui s'appelle l'incubateur. Vous placez votre Pokémon dans l'incubateur, et ça vous permet, en marchant, donc quand même 5 km. Alors non, petit chapélin, le jeu n'est pas disponible encore en France, mais si tu as un iPhone avec un compte australien... Ou néo-zélandais. Ou néo-zélandais ou américain, eh bien, tu peux le télécharger. Il est en français. Eh bien, moi, je pense qu'on va essayer d'aller rejoindre jeuxvideo.com. Avec l'iPhone en main, évidemment, pour essayer d'attraper un maximum. Alors, c'est un peu compliqué, parce que du coup, tout le monde chez WebMedia récupère un Pokémon, en fait. Dans le coin, il n'y a plus grand-chose. Là, ils sont un peu tous en train de se cacher. Ils ont un peu peur de nous. Et sur H4V, sur Android, tu peux récupérer l'APK de l'application assez facilement sur le web. Oui. Donc, je ne pense pas que ce soit trop compliqué. C'est ça. Sur APK Mirror, vous avez l'installateur, enfin, le fichier d'installation APK pour l'installer. Comme je disais, pour revenir sur les œufs, donc, vous voyez, là, j'ai déjà récupéré trois œufs par le même principe qu'on récupère les Pokéballs. et donc, en fait, vous avez un incubateur. Donc, ça vous permet de mettre un œuf dedans et en marchant de l'aider à l'éclore. Mais le problème, c'est qu'il faut marcher presque 5 kilomètres pour pouvoir l'éclore. 5 kilomètres, vous vous rendez compte ? C'est horrible. C'est horrible. Mais, cela dit, on a constaté, justement, vous allez voir chez nos amis de jeuxvideo.com, ils ont découvert une astuce. C'est une astuce, c'est vous monter dans le bus et vous lancez l'incubation et ça devrait vous aider à éviter de voir courir un peu partout pour les voir. Je ne pense pas qu'on va les trouver, ce n'est pas grave. C'est dommage. Ce n'est pas grave. Ils se sont échappés. On va essayer de trouver d'autres Pokémons. On va aller, on va se balader pour trouver des Pokémons. Donc, là, vous avez l'interface. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, je ne sais pas si vous voyez trop, il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, en fait, des fois, quand vous regardez sur l'écran, il y a comme des petites herbes qui volent et en fait, ça indique la position justement des Pokémons. Donc, ils ne viennent pas à vous. Vous pouvez les faire venir à vous avec des objets, donc par exemple, l'encens, où ça permet d'attirer pendant 30 minutes les Pokémons vers vous. Ah, c'est pas mal, ça. Donc, c'est plutôt cool. Si tu n'as pas envie de te bouger et justement, d'attendre qu'ils viennent vers toi, c'est beaucoup plus pratique. Ou alors, voilà, nous, on a plutôt décidé de aller se balader et d'aller voir si on peut en trouver un. Tiens, justement, là, on peut voir que tu es en arrière au bout de cette rue. Voilà, on va essayer d'en attraper un. Devant vos yeux, ébahis, en direct. En direct live. Devenir le meilleur dresseur. Normalement, je pense que ça va être à gauche au bout de la rue. Bon, on va voir. Non, alors, juste pour info, quand tu commences le tuto du jeu, tu dois choisir un starter par un Pokémon de départ. Donc, effectivement, tu vois Salamèche, Gulbiza et Carapuce. Voilà. Donc, Salamèche, tu ne peux pas la récupérer ailleurs que dans le tuto. Cela dit, là, c'est bizarre parce qu'on voit quand même dans la liste des Pokémon qui sont dans le coin. Bon, il n'y était pas, mais je sais que des fois, on peut voir apparaître des starters. D'accord. Ah oui, il y en a une vue. Peut-être qu'ils sont plus rares. Apparemment, c'est là-bas, au bout de la rue, là-bas. Bon, allez, on va essayer de le trouver. On a fait un peu tourner en rond, mais bon. Où est-il ? Où est-il ? Quand même, on va peut-être en trouver un. 55 euros chacun. Je sens que c'est aussi le jeu qui veut nous forcer à courir pour aller vite. C'est ça. Récupérer. Tiens, allez, là. Alors, il est où, ce Pokémon ? Il est au bout du coin. Amaravant, il est à la boulangerie. Bon, on va aller voir la boulangerie, alors. On le voit, là. Alors, pour info, il y a des micro-transactions dans le jeu. Donc, quand, par exemple, on a terminé notre réserve de Poké Ball, il faut en acheter. Ou alors, il faut continuer à aller sur les points d'intérêt pour débloquer de nouvelles Poké Balls. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que le cooldown, donc le temps d'attente pour refaire, en fait, flipper les lieux et récupérer des Poké Balls est vachement court. C'est-à-dire que tu peux attendre 10 minutes et ça va. Alors, il est où, ce Pokémon, du coup ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était là. Alors, il y a un truc qu'il faut bien faire attention, c'est qu'il faut regarder où on marche. Oui. Parce que c'est le grand drame. Je crois que la... Il y a une des community managers de jeuxetaux.com qui s'est pris un mur ce matin. Donc, c'est vraiment le grand drame. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait la police... Oula ! La police néo-les-en-landaise qui avait posté sur Facebook un message d'attention justement à leurs abonnés en leur disant de faire attention à bien regarder à droite et à gauche quand ils traversent. Donc, il y a un petit paquet de moments. En attendant, on va vous parler aussi il y a ce qu'il faut sur la carte et aussi la présence d'arènes qui se débloquent au niveau 5. Ah oui, les arènes. Donc, vous avez un niveau. Donc là, voilà, c'est mon personnage. Je suis niveau 3. Niveau 3, bon. Voilà. Vous avez les PX. Donc, c'est les Pokémon expériences, je suppose. Et donc, plus vous attrapez Pokémon et plus vous ferez d'arènes, plus vous augmentez votre niveau. Là, il faut être niveau 5 pour commencer à faire les arènes et faire des combats. Car oui, les Pokémon que vous attrapez, vous pouvez les utiliser pour faire des combats. C'est le but. Donc... Donc là, tu as des combats contre d'autres joueurs qui se trouvent dans la même arène. Alors, si c'est ça, maintenant, je n'ai pas encore pu tester. Mais je sais qu'on peut farmer des alliances, en tout cas pour... Oui, non, je sais. Je me souviens. Donc, en fait, ce qui fait savoir, c'est qu'une arène, on combat pour la contrôler. Donc, quand vous êtes dans cette arène et que vous battez la personne qui est dans cette arène, vous devenez la personne qui contrôle cette arène. Et le but, c'est que les joueurs arrivent à vous battre pour vous virer. Et pour cela, par contre, il faut avoir un certain niveau qui soit aussi élevé que le vôtre. Et pareil, des Pokémon qui soient... Voilà. De toute façon, si vous restez connecté dans l'après-midi, il y aura un tuto pour que vous puissiez facilement télécharger le jeu sur votre iPhone ou votre téléphone Android. Oui. Et là, c'est... Oui, c'est sur Android, Voltige. Enfin, ça, c'est sur iOS. Là, c'est sur iPhone. Mais on l'a aussi sur iOS. Ça fonctionne bien. Oui, c'est sur l'octobre. Oui, c'est sur l'octobre. Oui, c'est sur l'octobre. Oui, c'est sur l'octobre. Alors, du coup, toi, tu en penses quoi, là, pour l'instant ? Moi, je trouve le concept très, très, très bon. Je suis impatient de débloquer sur tous les combats et de voir un peu comment ça se passe. Parce que, bon, attraper des Pokémon, c'est sympa. Mais là, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 83 Pokémon dans le Pokédex. Ah ouais ? Seulement 83 ? Je pense qu'à mon avis, ils en gardent un peu. Mais là, on peut voir dans le Pokédex. Donc, voilà, ça va jusqu'à 84, pardon. Oui, donc, je pense qu'après, avec le mis à jour... Ou alors, peut-être que c'est plus. Peut-être que c'est parce que... Ah oui, tu en as pas... J'ai pas découvert d'autres après deux duos. D'accord. Mais moi, j'ai lu que la liste totale, c'était 250. Mais là, pour l'instant, le Pokédex n'est pas complet. Alors, il y a Noctis qui demande si ça prend beaucoup de données à Internet. Alors ça, on ne peut pas vous dire encore parce qu'on n'a pas trop testé cette partie-là. Je ne pense pas que ça prenne tant de données que ça. Je ne pense pas plus qu'un Google Maps. Mais en fait, le gros problème, c'est surtout l'énergie. Oui, voilà. C'est l'autonomie, la batterie. Parce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça tourne en arrière-plan même quand vous ne l'utilisez pas pour justement vous prévenir quand il y a un Pokémon aux alentours pour que vous lanciez votre appli et que vous puissiez l'attraper. Et ça, vraiment, ça consomme beaucoup. Là, ça fait quoi ? Ça fait 13 minutes qu'on a lancé et je passais de 82% à 77%. Oui, oui. Donc, il faut le faire modérément. Ça va vite. Bon, moi, j'aimerais quand même qu'on aille un peu... On va essayer d'aller... On va essayer de marcher. Et on va essayer d'aller trouver un Pokémon quelque part, au moins un petit qui... Même un Aspicot, moi, je m'en fiche. Juste... Alors, moi, j'ai testé pour info pour l'œuf dans le métro... Enfin, dans les trains de banlieue, ça ne marche pas. Il n'y a que dans les bus que ça fonctionne. Parce que ça doit être lié au GPS. Oui, mais du coup... Je pense que... Ah, peut-être que ça va trop vite et qu'il se dit... Exactement. On voit le personnage courir à grandes enjambées mais malheureusement, on ne peut pas sélectionner les points d'intérêt qui sont à proximité, etc. Parce que ça va vraiment beaucoup trop vite. Donc, ça ne sert à rien de prendre le TGV en espérant faire éclore plus vite vos Pokémon. Ça ne marchera pas. Voilà. Bon. Alors, on va aller tout droit. J'ai envie d'aller tout droit. Puis, il y a un autre petit point de... Bah, tiens, d'ailleurs, il y a un point de... Ah, voilà. Painting and painting. Super... Il n'est pas très loin. Il est juste derrière toi. Ah, voilà. Regarde. Tac. Donc, on peut le voir. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Voilà. À gauche de... En fait, c'est à gauche. Voilà. En fait, on peut le voir. C'est... Tac. C'est... Effectivement, on peut voir que c'est la même... C'est la même chose. C'est la même image. Voilà. C'est juste... En fait, c'est une photo qui a été prise, à mon avis, à partir de la base de données de Google. D'accord. Voilà. Que vous savez, vous tapez une adresse. Oui, vous laissez le vidéo. Il vous donne... Pareil, là, tiens, je vais le faire. Hop, j'ai récupéré... Ah, voilà. Donc, effectivement, on a de nouvelles Pokéballs. Donc, effectivement, le jeu est assez généreux en Pokéball. Là, franchement... Parce qu'en tout, on l'utilisait pas mal. Parce que le but, c'est qu'une fois face à un Pokémon, eh bien, on... On tente plusieurs fois. Voilà. Il faut l'envoyer sur la tête du Pokémon. Voilà. Et donc, il faut bien gérer sa force, son lancé. Et à mon avis, quand il y aura des plus rares, des Pokémon plus rares, ils seront... Ils bougeront. Genre, dans l'espace. Parce que, bon, là, vous pouvez pas le voir, mais en gros, dès qu'il vous entrez dans un... Ah, on en a un ! Ah, ça y est ! C'est un... En plus, c'est un... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit art. Un petit art. Alors, voilà. Donc, on peut voir l'interface de combat. Elle est basée, d'ailleurs, c'est l'appareil photo. Donc, on peut voir, d'ailleurs, que, ben, voilà, c'est la même. On voit le monsieur qui part avec son sac. Et donc, le but, ça, va être, j'imagine, d'envoyer la Pokémon, non ? Donc, voilà. Donc, déjà, ce qu'on peut savoir, c'est qu'on peut prendre une photo. Si on veut, voilà. Oh, il est joli ! Hop, une petite photo. Je valide. Et elle sera enregistrée automatiquement dans mes photos. Ou alors, ben, du coup, j'ai envie de l'attraper. Donc, je suis très mauvais. Alors, attention. Je suis très mauvais. Je n'ai pas encore trop bien compris le principe. Il y a un petit rond qui s'affiche, à mon avis. C'est le timing. Il faut faire en sorte que le rond vert reste dans le rond blanc. Sinon, du coup, la Pokémon est pas content. Voilà. C'est bon. Bravo ! Du premier coup, franchement, ça, c'est beau. Et ça, c'est pas un Pokémon qui a un jeu vidéo.com. Moi, je veux le dire. Non, à mon avis, ils n'en ont pas des aussi beaux. Donc, sponsorisé IGN, Top Dresser. C'est ça, exactement. Top Dresser IGN. On est là. Exhibit mondial. IGN first. Donc là, vous récupérez des points d'expérience dès que vous attrapez un Pokémon. Pareil quand vous en attrapez un nouveau. Et si vous faites un lancé unique, si vous arrivez à le rattraper en une seule fois. Donc, du coup, voilà, j'ai récupéré 610 points d'expérience qui vont s'ajouter à mon niveau. Et en plus, j'ai récupéré mon petit art dans mon... Dans mon... Pokédex. Il y a une petite étoile, à mon avis, ça veut dire qu'on le favorise. On veut dire qu'il est très beau. Alors, Bate Lapin, pas sur l'App Store brésilien, sur l'App Store australien et Néo-Zélandais ou Américain. Du coup. Mais c'est assez facile. De toute façon, c'est un compte Pokémon qu'il te faut. Donc, le jour où il sort sur l'App Store français, tu auras juste à utiliser ton compte pour récupérer sur l'application française. C'est ça. Et voilà, du coup, on a un petit art. C'est quand même génial. C'est pas mal. Tiens, petit art, qui se transforme en tétard, il me semble ? Ah, c'est ça. Et en tartare. Vous nous confirmez, il se transforme en quoi, petit art ? Je ne sais plus. Et l'application, c'est Pokémon Go. Donc, c'est fait par Niantic, avec l'aval de Pokémon Company. Évidemment. Et donc, pour vos évolutions, parce que bien sûr, on peut les faire évoluer, vous trouvez qu'il faut récupérer un certain monde. Oui, c'est ça. Merci, Célibatrix. Il y a plusieurs... Tarpeau ou Tartare ? Tarpeau, il me semble que c'est la génération après, c'est genre le Pokémon poison. Ah, peut-être, oui. Donc, le petit art, on peut le faire évoluer en récupérant 25 bonbons. Donc, les bonbons petit art. Donc, on les récupère en attrapant plusieurs fois le même Pokémon. D'accord. Ah oui, donc, effectivement, on peut récupérer le même Pokémon plusieurs fois de suite. Et le but, c'est que ça s'accumule et on récupère les bonbons petit art et quand on en a 25, hop, on peut le faire évaluer. D'accord. Là, il y a CPV, à mon avis, ça intervient pour les combats. Oui. On a son type, son poids, sa taille. Voilà. Enfin, c'est... On a même... Ah tiens, on a même ces deux attaques, donc écume et plaquage. On a même l'endroit où, visiblement, on l'a récupéré. Voilà. Qui nous dit où est-ce qu'on peut le réclamer et on le transfère. Tu ne pourras pas reprendre après ça, veux-tu vraiment transférer ? Ah, on peut transférer parce que j'ai envie qu'il soit... Je n'ai pas envie de le garder dans mon équipe. Ah, voilà. Et du coup, en fait, quand on a plusieurs de suite, tu peux l'envoyer au professeur et justement récupérer un bonbon du type de Pokémon que tu as récupéré. Donc, ça te permet justement après de faire évoluer le Pokémon que tu as déjà en triple, quadruple, justement, et pour avoir la version mise à jour. Je pense qu'on a fait le tour, non ? Bah, oui, je pense. On a même une fiat sur le toit. Ah, bah... Pourquoi ? Génial ! Ah, bah, alors, ça doit être... Mais elle n'y est pas. Celle-là-bas. Si je crois l'avoir... Tu sais quoi ? On va juste aller jusque là-bas pour voir si on arrive à voir la fièvre sur le toit. Moi, je trouve ça génial, le principe d'avoir utilisé des lieux existants, enfin, des... Moi, je sais que près de chez moi, c'est une statue. Ils ont utilisé, ils ont incorporé cette statue et en allant dessus, j'ai pu récupérer des œufs et des Pokéballs. Moi, je trouve ça... Je trouve ce principe énorme, en fait, que n'importe quel monument où vous allez peut devenir, peut vous aider à faire votre carte. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de fiat, on est assez déçus. Il n'y a pas de fiat. quand même, même un mensonge et très élevé. C'est que, voilà, ça doit être une vieille base de données de Google Maps et forcément, si un jour, ils vous demandent d'aller quelque part et qu'il manque un immeuble, c'est normal. Ne prenez pas peur, vous n'êtes pas perdu. Alors, par contre, oui, au niveau des... pour la récupération des Pokémon, ce n'est pas forcément... Enfin, ce n'est pas parce que vous allez dans un marécage que vous allez trouver un Thedmorp, par exemple. Non. Ça n'a pas vraiment de rapport. Cela dit, les Pokémon Go sont quand même plus proches, même si là, c'est un petit art. Qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Oui, il s'était trompé. Il s'était trompé. Normalement, c'est censé rester un peu dans le thème du type, mais voilà. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi ce Periscope. On espère que c'est le premier d'une longue lignée, non ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci. Et puis, voilà, c'était Pokémon Go. C'est bientôt disponible sur l'App Store français et sur Google Play français. Dans l'après-midi, on va avoir des articles qui vont tomber, notamment un tutoriel pour pouvoir le télécharger. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. Salut à tous.